Je pense à nos jeunes conseillers municipaux qui sont présents du vendredi après-midi au samedi soir auprès de Thérèse de Rivière pour nous régaler de leur crêpe. Et à nos petits artistes de la troupe Oxygen qui nous offrent chaque année une bulle d'oxygène et avec lesquels j'ai un immense plaisir à préparer le Téléthon. Et puis j'aimerais remercier également M. Salinas de sa présence tous les ans pour cette remise de chèques. Ce n'est pas facile pour lui car je sais qu'il a un agenda de ministre à cette époque. Vous étiez M. Salinas du premier Téléthon en 1987. 27 ans de combat, d'espoir et de victoire. Mais vous savez en parler mieux que moi car si nous nous mobilisons quelques semaines par an, votre combat à vous, aux malades et à leur famille se vit au quotidien. Je vous remets donc ce chèque de 9 650 euros avec l'espoir que comme les petits ruissons font de grandes rivières, notre petite participation rejoindra le torrent des fonds récoltés dont la FM a tant besoin. Le Téléthon est et doit rester ce grand rassemblement de milliers de personnes autour d'un même objectif, aider, chercher, trouver et guérir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bon c'est un peu spécial là, je suis un peu stressé parce que je voudrais remercier Mme le maire et son conseil municipal, remercier également toutes les personnalités qui sont là ce soir et surtout, surtout les bénévoles. Donc au nom de la FM qui a créé le Téléthon, comme le disait justement Mme Mercier il y a 27 ans, au nom des malades, en mon nom personnel parce que à Saint-Léger je suis un petit peu chez moi, donc je vous remercie mille fois pour ce que vous avez fait. Je ne vais pas être long, je ne veux pas prendre du temps sur cette cérémonie à Nicole, mais je voudrais simplement vous dire que le Téléthon 2013 sera sans aucun doute encore cette année d'un bon cru. Le soir du Téléthon, il y avait une petite baisse en matière de dons. Ce petit écart a été largement rattrapé et je pense que grâce à vous, grâce à la forceté, grâce à tout ce qui se passe sur le terrain en France, eh bien nous allons atteindre sans doute la somme d'il y a un an. Et même si on ne l'atteint pas, on ne cherche pas de record, on cherche surtout à faire avancer la recherche. Encore une fois, mille fois, merci à tous. Je vous invite encore un petit instant, j'ai un ou deux diplômes à remettre, ils m'ont été donnés par l'ASM. Donc je vais le remettre à monsieur le maire de Saint-Aubin. Merci à madame le maire de Saint-Léger, bien entendu. Je vous remercie particulièrement à madame le maire de Saint-Aubin. Vraiment tous les services de la mairie qui, au moment du Téléthon, ils sont à fond avec moi. Franchement, c'est sympa. Je voudrais réparer un petit oubli. Merci aussi à la municipalité de Saint-Aubin. Voilà. Il faut le rattraper quand il est encore temps. Et je ne pense qu'en somme. Et puis je vais en remettre à également... Bonjour à tous. Je m'appelle Manon. Je m'appelle Charlie. Nous faisons partie du Conseil municipal des jeunes de Saint-Léger et c'est la fin de notre mandat. Voici un petit bilan de tout ce que nous avons réalisé. Cette année 2013 a été bien remplie puisque suite à notre diaporama récapitulant toutes les anomalies que nous avions trouvées dans la commune. Nous avons créé 15 panneaux à destination de la population pour demander plus de citoyenneté aux habitants de Saint-Léger pour que cela soit au niveau du ramassage des crottes de chiens, du respect des infrastructures de la propreté. Nous avons été visiter le Conseil général en avril et l'Assemblée nationale en décembre. Nous avons également pu admirer la Tour Eiffel et les décorations de Norel. Nous avons participé à différentes commémorations telles que celles du 8 mai et du 11 novembre, notamment où nous avons récité un poème avec les élèves de Madame Nimard. Le Harlem Tchèque a été le thème de notre boom des CM2 juste avant notre participation au jury des Jardins Fleury. En novembre, nous avons organisé un après-midi cinéma dans le cadre des Journées Mondiales de l'UNESCO, du handicap et de la tolérance. Nous avons alors visionné le film Intouchable, le droit d'entrée comme pour toutes nos manifestations et l'apport d'une denrée alimentaire pour la Banque Alimentaire. L'année s'est terminée avec notre contribution au Téléthon où nos crêpes ont été appréciées de tous. A la fin de ce mois, nous allons passer le relais à d'autres conseillers municipaux des jeunes. Nous leur souhaitons de pouvoir élaborer autant de projets que nous et de découvrir autant de choses. Nous remercions les adultes qui nous ont encadrés pendant ces deux années. Nous vous souhaitons une bonne année et je vous remercie à tous. Ce n'était pas prévu. Que rajouter vraiment, chère Nicole, un très beau discours. Comme toujours, avec tellement de sincérité et de cœur. Moi, je voudrais dire... C'est pour ça d'ailleurs que j'ai souhaité être présent ce soir. Je souhaitais m'associer à cette dernière cérémonie des voeux de Nicole Rimasson à Saint-Léger du Bourdonis. Vous le savez mieux que moi ici. Nicole vous a servi. Elle a servi votre belle ville. Attirante. Attrayante. Et si une ville change, elle le doit évidemment à tous ceux qui y contribuent. Et ils ont été nombreux à y contribuer. Madame le maire vient de le dire. Mais elle le doit aussi au fait qu'il y a des leaders qui portent les projets, qui s'engagent avec beaucoup de détermination et de volonté. Et Nicole en fait partie. On le sait peut-être moins quand on est à Saint-Léger. Enfin, vous connaissez Nicole. Mais elle a beaucoup rayonné. Rayonné au Conseil Général. Aussi. Rayonné de sa présence assidue dans la communauté d'agglomération de Rouen. Devenue créa. Et son expérience, son bon sens et ses qualités humaines sont aujourd'hui reconnues très largement au-delà de Saint-Léger du Bourdonné. Et donc, pour tout cela, je voulais très simplement témoigner en vous disant que vous avez eu beaucoup de chance. J'espère que vous vous en rendez compte. Et nous aussi, on a eu beaucoup de chance de t'avoir à nos côtés. Tu vas manquer à tes habitants. Mais je suis sûr aussi que tu vas nous manquer au sein du Conseil communautaire. parce que des maires d'expérience, c'est toujours très utile pour aller de l'avant. Voilà. Une nouvelle équipe va prendre le relais. Tu l'espère rajeunie et féminisée, si j'ai bien compris. En tout cas, c'est les habitants de la commune qui en décideront. C'est ça la démocratie. On en est tous très fiers. Et c'est cette belle démocratie qui permet d'avoir des élus de la qualité de Nicole Ribasson. Applaudissements. Applaudissements. Bonjour à tous. Si Nicole m'avait prévenu que j'allais prendre la parole, j'aurais vraiment pris le temps de préparer quelque chose. Parce que, Nicole, on a parlé de tout ce que tu as fait, ce que tu as fait pour la commune. Et en fait, on a parlé uniquement des infrastructures. Mais surtout moi, je t'ai vu t'occuper des gens, des personnes, des habitants. Et je crois que, avant les infrastructures, avant ce qui est visible, je suis certain que chacun d'entre vous, dans cette pièce, vous avez eu l'occasion, à plusieurs reprises, de confier vos soucis, de confier vos peines, de confier vos problèmes à Nicole. Et que, immédiatement, toujours et rapidement, vous avez trouvé une oreille attentive, compréhensible, et qui, comme elle le dit toujours, ne pouvaient pas tout faire, ne pouvaient pas résoudre tous les problèmes, mais étaient toujours là pour essayer de trouver une solution. Nicole, ceci, moi je la connais très bien sur un plan personnel, parce que c'est vrai qu'elle a fait le choix, et elle m'a accordé cette confiance-là, de faire en sorte que je sois élu pour prendre sa suite au Conseil Général. Et je la remercie d'abord pour la confiance qu'elle m'a faite, mais surtout, j'ai pu découvrir la personne de Nicole Rimasson, parce que c'est vrai que, évidemment, on se connaissait très bien avant de faire campagne, mais dans une campagne, si vous voulez, c'est des moments tellement intenses, tellement difficiles, parfois, que vous découvrez la nature profonde de la personne. Et la Nicole que vous connaissez, c'est exactement la même que la Nicole que j'ai pu voir pendant toute cette période de campagne, toujours à l'écoute, et surtout, une personne profondément, bonne profondément, aimant l'humanité. Et je pense que ce mot d'humanité te va très bien, et c'est vrai que c'est la première fois que j'ai eu l'occasion de prendre la parole lors de tes voeux, mais je trouve que peut-être parce que ce sont les derniers, mais je trouve que tes discours et la hauteur de vue que tu essayes de nous faire prendre est également un reflet de ton action. Tu as une action très concrète, tes idées se matérialisent, mais tu nous entraînes toujours à prendre de la hauteur de vue, et pour ça aussi, je te remercie. Je suis certain que j'ai oublié beaucoup de choses, je pourrais rester et parler de toi beaucoup plus longtemps, mais voilà, Nicole, je crois que tout le monde t'aime beaucoup. Maintenant, tu vas avoir enfin un peu de temps pour toi, parce que durant toutes ces années, moi, je t'ai vu et d'une certaine manière, c'est sans limite, je t'ai vu penser sans arrêt aux autres, de mettre toujours les autres devant toi, et j'espère que maintenant, tu vas pouvoir aussi prendre un peu de temps pour toi. Merci beaucoup, Nicole. Merci. Bien, maintenant, vous êtes resté assez longtemps à écouter, on va faire un petit demi-tour, comme ça, pour aller vers les buffets, pour vous sustenter, et puis boire le verre de l'amitié. Merci à vous. Merci à vous tous. Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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